Eh salut ! Bienvenue dans cette vidéo blabla numéro 8. Alors la dernière vidéo blabla ça remonte à presque 3 ans. Voilà donc je voulais donner des nouvelles. Mais avant de commencer, petit message parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée par New York VPN. Tu cherches un outil français pour masquer ta présence en ligne et effectuer au calme des trucs pas très très légaux ? New York VPN ! Tu souhaites regarder tes séries Netflix préférées mais qui ne sont pas diffusées en France, comme par exemple sur le Netflix breton ? New York VPN ! Tu veux envoyer des tweets haineux à des personnalités que tu détestes, par exemple des candidats à la présidentielle qui ont beaucoup trop de points dans les sondages alors qu'ils sont hautement détestables et qu'en plus ils sont... Ça va, j'ai pas donné de nom. New York VPN ! Accède à plus de 3 serveurs différents répartis dans la ville de New York. Une vitesse de connexion ADSL impressionnante qui te rappellera avec nostalgie les débuts d'internet. Pour seulement 50€ par mois, un prix tout à fait abordable si tu possèdes des thunes. New York VPN, la fierté de la ville de New York. C'est aussi le VPN préféré des juniors, des seniors et des morts. Et des gens qui voient des morts ! Ou encore de vols de morts ! Sérieusement, ok ok, en tout cas on adore ! Allez, abonne-toi, tu vas voir, on va bien rigoler ! Voilà, alors pas merci à New York VPN qui n'a pas rendu possible cette vidéo. Bon, depuis la vidéo blabla numéro 7, j'ai quitté Londres, retour à Paris fin 2019, confinement numéro 1 à Paris, et ça fait maintenant un an et demi que je vis à Nantes. Alors la période n'a pas été très propice à la création. Bon, il y a eu des choses, des reprises, des compos, des idées débiles. Non, c'est bien, il y a de l'idée. En tout cas, récemment, je suis content parce que je retrouve une certaine régularité. Alors, comme vous avez peut-être vu, ou pas vu justement, j'ai un peu déserté la page Facebook de Dream Punk et mon compte Instagram. Alors pour Facebook, la raison est très simple, promouvoir des publications sans mettre de sous, c'est devenu contre-productif, et je pense que plusieurs personnes se retrouveront dans ce que je dis. Et pour Instagram, c'est beaucoup d'énergie pour moins d'engagement qu'avant, et pour une durée de vie de contenu qui est très faible. Donc même si ça a pu pas mal me servir dans un premier temps, j'ai décidé de mettre de côté ces plateformes pour le moment, de me focaliser sur la création pure et dure, et les plateformes qui fonctionnent. Aujourd'hui, celle qui offre le plus de longévité à mes contenus, c'est YouTube. Clairement, même en étant inactif, des gens qui ne me connaissent pas peuvent tomber par hasard sur mes vidéos. Trop cool ! Et comment ça se fait ? Grâce aux mots-clés que les gens vont taper, et qui correspondent à des reprises pour la musique ou des références pour d'autres vidéos. Et à l'heure actuelle, la chaîne fait environ 1400 vues par mois. C'est pas incroyable, mais ça a jamais été aussi haut. Au revoir ! Et du coup, ça te rapporte de l'argent ? J'ai des choses à dire ! Sachez que les plateformes comme YouTube, Spotify, etc., ça rémunère très peu. Et c'est clairement pas un modèle viable pour les petits artisans que nous sommes. De plus, pour pouvoir être rémunéré sur YouTube, il faut que la chaîne ait plus de 1000 followers et comptabilise plus de 4000 heures de vues. Alors, j'en suis pas loin, mais j'en suis pas là. Et petit truc rigolo, si la vidéo utilise de la musique pour laquelle vous n'avez pas les droits, l'intégralité des revenus est reversée aux ayants droits. Même pour 3 secondes de musique perdue dans 5 minutes de vidéo. Ah bah c'est bien YouTube ! Super pour mes vidéos ! Génial ! Je te remercie ! Elles sont foutues, c'est pas grave ! Bon, du coup, l'objectif pour le moment, c'est pas trop gagner des sous, mais plutôt de la visibilité. Alors, c'est YouTube que je vais quand même privilégier pour les vidéos. De la même manière, côté musique, vous pourrez continuer de me trouver sur les plateformes type Spotify, Deezer, etc. Et enfin, pour donner des nouvelles, j'utilise maintenant mon profil perso Facebook, qui bizarrement marche beaucoup mieux que la page Dream Punk. Et je continue de mettre à jour mon site web à peu près tous les mois. Voilà, donc parmi les choses à venir, des reprises, des idées débiles. Je travaille notamment sur une websérie audio qui me tient à cœur, et que j'ai bon espoir d'avancer cette année. Voilà. Allez, à dans 3 ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada